Quel bilan tire le directeur du Tour que vous êtes de cette édition 2018 ? Une édition rude sans aucun doute, une édition qui a commencé avant le départ du Tour de France, quinzaine de jours avant puisque nous avons demandé pendant des mois et des mois d'avoir une réponse dans l'affaire Froome et que cette réponse après 6 mois d'attente est arrivée 5 jours avant le départ du Tour de France, donc ça ne nous a pas aidé. Un Tour de France rude parce qu'il a fait très chaud à tout point de vue, plus de 30 degrés et que ça a usé les organismes. Un Tour de France rude aussi parce que les images que je retiens de ce Tour, c'est d'abord la chute de Philippe Gilbert dans la descente du portée d'Aspect, ce coureur ancien champion du monde, coureur belge qui bascule dans le ravin, donc il y a eu une peur effrayante, d'autant que dans le portée d'Aspect, il y a 23 ans, était mort Fabio Cazartelli et que j'étais justement allé quelques minutes plus tôt avec Bernard Thévenet et déposer une gerbe sur sa stèle. Quand on est remonté dans la voiture, on a entendu d'une voix blanche Radio Tour nous dire qu'il y a eu une chute sérieuse, donc on a vraiment eu très peur. Dire aussi le courage exceptionnel de ces coureurs, puisque Philippe Gère, après avoir chuté dans le ravin et remonté sur son vélo, a fini l'étape et qu'on a vu ensuite qu'il avait une fracture de la rotule. C'est un vrai symbole de ce que sont ces champions, si souvent vilipendés, mais qui ont un courage absolument extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !